... Il arrive que des plaquages se déforment beaucoup au séchage ou avec des variations d'hygrométrie. C'est le cas notamment pour les loupes, qui sont des plaquages où les fibres sont un peu dans tous les sens. Alors, ces plaquages ne sont pas pour autant inutilisables, mais il faut les remettre à plat pour pouvoir les travailler dans de bonnes conditions. Et ça se fait en humidifiant et en mettant sous presse. Alors, on n'y va pas d'un seul coup. Il ne s'agit pas de mouiller et puis de presser immédiatement. Sinon, on va casser le plaquage. Les fibres vont se séparer et on n'obtiendra rien de bon. On y va progressivement et d'autant plus progressivement que le plaquage est plus gondolé. Donc, humidifier, ça consiste en fait à mettre de l'eau avec une éponge. On essaie d'en mettre partout. Et sur les deux faces. On essaie d'en mettre partout. Ensuite, on attend un peu pour que, quelques minutes, pour que le plaquage absorbe l'humidité et se détende. Lorsque le plaquage a pris un peu de souplesse, on va pouvoir le mettre sous presse. Alors, pour les plaquages qui sont très déformés, on va commencer par une mise sous presse légère. Donc, on prend une plaque de bois, on met un peu de papier journal pour absorber l'humidité. On met quelques feuilles de papier blanc dessus pour éviter de tâcher le plaquage avec l'encre et l'humidité. A nouveau, quelques feuilles de papier blanc. Une nouvelle plaque de bois. Et on va simplement charger avec des poids relativement importants pour commencer. de façon à avoir une première phase d'aplatissage qui va se faire sans risquer de casser les fibres du bois. Après quelques heures ou une nuit, on regarde l'état du plaquage. Alors, ici, toutes les cloches importantes ont disparu. Le plaquage est assez souple pour être maintenant mis sous presse de façon plus importante. Donc, on va retirer la couche de papier journal qui est en dessous et on va le mettre directement contre une surface rigide. On peut garder un peu de papier pour isoler du bois. Alors, si ce n'était pas le cas, s'il restait des déformations importantes du plaquage, il faudrait refaire l'opération une nouvelle fois de façon à diminuer suffisamment ces déformations et pouvoir faire cette mise sous presse dans la suive. Donc, cette fois, on va mettre des serre-joints pour pouvoir serrer davantage. Allons-y. Tout. 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 voilà et on attend alors il est prudent d'attendre le séchage complet du plaquage éventuellement en changeant les papiers s'ils sont trop humidifiés pour pouvoir l'utiliser sans qu'il ait des déformations qui ne se rétrécissent par la suite en continuant le séchage donc ça veut dire que quand on a des plaquages déformés à utiliser on a intérêt à prévoir leur mise à plat leur aplanissement un peu à l'avance